Alors, émission exceptionnelle, oui, semaine exceptionnelle, oui, mais sinon on ne change rien, on annume les buzzers de Christine, de Marie, de Thibaut, de Germain. Attention, première question. Quel crustacé a dix pattes et malgré son nom, Christine ? Le homard ? Non, morphologiquement Marie. L'écrevisse. Plus proche du homard que de la langouste. La langoustine ? Exactement, voilà. Langoustine, Germain, c'est parti. Pour deux points, quel psychanalyste, fondateur en 1964 de l'école freudienne de Paris, considérait que, Germain ? Jacques Lacan. C'est Lacan, exactement. Considérait que l'inconscient devait s'interpréter comme un langage, c'est Lacan. Et c'est deux points de plus pour Germain. Trois points, en 1605, quel complot organisé par des catholiques ? Germain ? La conjuration des poudres. Non, complot organisé par des catholiques anglais dans le but de faire sauter le Parlement fut déjoué... Marie ? La conjuration de Guy Fox ? Non, fut déjoué, bataille de buzzer remportée par Thibaut. La conspiration des poudres. La conspiration des poudres. Germain, c'est le terme consacré. On est en 1605. Le complot organisé par des catholiques anglais en but de faire sauter le Parlement, déjoué au tout dernier moment, conspiration des poudres. Trois points, Thibaut. On continue. Quatrième question de ce soir. On cherche un signe astrologique. Quel est le signe astrologique d'un bébé qui est né aujourd'hui ? Thibaut ? Capricorne. Ah oui ! C'est votre signe, Thibaut ? Ah non, moi je suis verso. Je suis le signe juste après, justement. Mais vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne, non ? Non, mais moi je suis le signe juste après. Ah d'accord, ok. Très bien, j'y suis. 22 décembre, 20 janvier, c'est Capricorne. Donc très bien, Thibaut, bravo. Deuxième bonne réponse. Un peu de sport, tiens. Première question sport de ce soir. En 2017, quel ancien footballeur du PSG, premier joueur africain à recevoir le ballon d'or ? Germain. Ouéa. Georges, bravo. Georges Ouéa. Deux points de plus, Germain. Alors pourquoi on parle de Georges Ouéa en 2017 ? Parce qu'il est élu en 2017 président de son pays, le Liberia, donc ancien footballeur, ancien ballon d'or, premier joueur africain à recevoir le ballon d'or. C'est marrant, une destinaire. Et puis président de son pays depuis 2017, Georges Ouéa, Germain, bravo. Cinéma, en 84, quel film de Denis Granier-Deferre, avec Guy Bedeau, c'est Jean Rochefort, se déroule la nuit du 31 décembre dans un immeuble de banlieue parisienne pour trois points ? Christine. Le bal des casse-pieds ? Non. Denis Granier-Deferre, c'est le réalisateur. Thibaut. L'étoile du Nord ? Non. Guy Bedeau, Jean Rochefort, la nuit du 31 décembre, un immeuble de banlieue parisienne. Réveillons chez Bob. Ah ! Réveillons chez Bob. Non, Marie, non. Non. Et maintenant... Ah, j'adore ça, c'est vraiment sympa. Donc, un peu de musique et puis je vous pose une question après. Écoutez. Ça, c'est exactement le genre de tube sur lequel on va danser au 31. Bon, on n'a pas plus de six à distance avec des masques, mais danser en tout cas. Qu'est-ce que c'est ? Blinding Lights. On vient d'écouter. Attention, Thibaut, je n'ai pas posé la question encore. Dites. Je vais tenter The Weeknd. Non. Ah, ben voilà. Tube du chanteur canadien The Weeknd, effectivement, qui en 2020 a occupé la première place des hits parades dans de nombreux pays, dont la France. Quelle lettre de l'alphabet The Weeknd a été contraint de retirer, Germain ? W ? Non. De son nom, car un groupe canadien marie. Un E ? Exactement. Et Thibaut le savait. Oui. Mais alors, ce n'est pas facile de trouver la bonne stratégie. Est-ce que je dois répondre très, très vite ? Quitte à prendre des risques comme Thibaut vient de le faire ou d'attendre quelques indices, ce n'est pas toujours évident. Effectivement, The Weeknd, le groupe canadien a été contraint de retirer un E, en fait, le dernier de son nom, parce qu'il y avait un groupe canadien qui s'appelait déjà comme ça. Donc, ça s'écrit le groupe The, OK, The, et Weeknd, W-E-E-K-N-D. Et il nous manque ce E. Et Marie, c'est parti. Un point. En gastronomie, maintenant, quelle opération consiste à dissoudre en les mouillant d'eau ou de vinaigre ? Christine ? Déglacer. Excellent. Je ne suis pas famille. Non, non. D'abord, un, vous êtes Christine. Excellente vanne du 28 décembre. Et deux, deux points. Quelle opération consiste à dissoudre en les mouillant d'eau ou de vinaigre les sucs caramélisés au fond d'un récipient ? Le déglaçage, l'action de déglacer, c'est ça. Et tout le monde a débloqué son compteur. On va en Chine, maintenant. En Chine, quel empereur s'est fait construire un vaste complexe funéraire comprenant quelques 8000 statues ? Thibaut ? King ? Thibaut Epplé. Q-I-N-G ? Non. Ah oui, d'accord. Germain ? Kinchi Wandi ? Ah oui. Oui. Ah, je dis oui. Ah, je dis, mais je dis trois fois oui parce que l'empereur King me suffisait. Ça s'écrit Q-I-N. Ça se prononce plutôt Chin, d'ailleurs. Mais à Q-I-N, j'acceptais. Mais Germain, il va plus loin parce qu'il me donne le nom complet. Chin, Xi, Wandi. Mais Germain, il me donne tout. Il me donne... Incroyable. Ça, ça vaut trois points. Date de naissance de... Bravo, Germain. Numéro de sécurité sociale. Numéro de sécurité sociale. Bravo, Germain. Un peu de mythologie. Quelle déesse romaine de la chasse et de la nature ? Germain. Artemis. Non. Non. Marie. Diane. Oui. On est parti chez les Grecs, je pense, avec Germain. C'est ça. D'ailleurs, Germain s'en est rendu compte tout de lui. Ah non, je ne suis pas du bon côté. Quelle déesse romaine de la chasse et de la nature sauvage est représentée avec un arc, des flèches, une biche ? C'est Diane. Marie, un point de plus. Quelle capitale d'un État européen s'est appelée Christiania ? Thibaut ? Oslo. Bien joué. Oui. Mais d'abord vite, s'il te plaît. On a des sèches aux autres quand même. Le problème, c'est que vous allez tous vite là. On est avec des champions et des championnes. Quelle capitale d'un État européen s'est appelée Christiania avec un I pendant trois siècles avant de reprendre son nom originel en 1925 ? Thibaut C. Oslo. Bravo. Quel physicien et naturaliste n'est à la Rochelle en 1683 ? Germain. Réaumur ? Oui. Oui, oui. Germain, deuxième manche pour vous. C'était encore une question à trois points. René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Germain, vous êtes qualifié né à la Rochelle en 1863 qui montra quoi ? La possibilité de transformer la fonte en acier. C'était Réaumur. Et maintenant, deux points à chaque bonne réponse. Regardez d'abord cette image et dites-moi qui est cette femme de l'être ? Trigoncourt en 44. Oui, Marie ? Yorsenard ? Non. À propos de laquelle Louis Aragon écrit... Thibaut ? Elsa Triolet. Ah oui, Louis Aragon était l'indice important. C'était Elsa Triolet. Dans le poème Les yeux d'Elsa. Et que disait Aragon à propos d'Elsa Triolet ? C'est très, très beau. Que ses yeux rendaient jaloux le ciel d'après la pluie. C'est beau quand même. Thibaut, encore un point et vous rejoignez... On n'a jamais dit ça à moi. Vous n'avez jamais dit ça à lui ? Non. Pas encore ? Pas encore ? Ça viendra. Je vous le dis, moi, Christine. Oh, merci. Je vous le dis. Thibaut, au bord de la qualification, je vous le dis. En 1864, quel peintre né à Honfleur ? Il est... Thibaut ? Eugène Boudin. Eugène Boudin. Thibaut, c'est bon. Et Christine, elle en a marre qu'on lui fitte les réponses. Ouais ! Eugène Boudin qui illustre l'engouement de l'époque pour les bains de mer. Germain, les bains de mer. C'est pour vous, ça. À travers la toile intitulée La plage de Trouville. Eugène Boudin. 2-2. 2-2. Maintenant, trois points à chaque bonne réponse. C'est parti. Quelle plante grimpante originaire d'Amérique du Sud ayant pour nom scientifique ficus elastica est cultivée en appartement ? Marie ? Le yucca ? Non. Plante grimpante originaire d'Amérique du Sud. Christine ? Le caoutchouc ? Non mais non. Bah si. Trois points. Comme quoi ? Même quand on croit que c'est une embouillerie, il faut tenter. Bonne réponse. Marie, Christine. Histoire sous quel autre nom le prince Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, député de la noblesse aux états généraux ? Christine ? Philippe-Égalité. Trois points de plus. Avec le caoutchouc, ça fait six, ça fait huit. Attention Marie. Effectivement, le prince Louis-Philippe-Joseph d'Orléans était plus connu sous ce nom de Philippe-Égalité. Dans les premiers secours à apporter à une personne inconsciente et respirant... Oui, la position latérale de sécurité ? Eh oui. Encore une bonne réponse. Elle a pris sa chance, Christine. Bravo, Christine. Vous êtes qualifiée. C'est bon. Dans les premiers secours à apporter à une personne... Alors, c'est important, ces précisions inconscientes mais respirant seule. Quelle position, parfois désignée par les lettres PLS, allais-je dire un petit peu plus loin, faut-il faire prendre aux blessés position latérale de sécurité ? Bravo. Et Marie, merci beaucoup. Ben tant pis. Merci beaucoup. Merci bien. A bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. A bientôt. Et ça, c'est pour vos petits cadeaux. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Vous êtes amoureux de la langue française ? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Applaudissements. puisqu'on a une période de fête, une nouvelle chance à la maison de gagner 2000 euros par mois pendant un an pour deux d'entre vous. La question, je vous la rappelle, comment appelle-t-on un jeune élève de la classe de danse de l'Opéra de Paris, comment on appelle ce jeune élève ? Un, un grand canard, deux, un petit rat, 32, 43, le téléphone par SMS à vous deux au 7-10-20 tirera le sort parmi les bonnes réponses. Christine, félicitations. Thibault, bravo. Germain est qualifié et on joue maintenant. On ne change rien, c'est le nouvel an des champions mais on joue bien sûr maintenant au 4 à la suite. Germain, Thibault, Chrissy, vous ne trouvez pas qu'il fait un petit peu de froid sur le plateau ? Non. Non, ça va, Chrissy ? Si on pouvait baisser la température à moins 15, j'aimerais bien. Moins 15 ? Oui, voilà. Comme en Islande, par exemple. C'est ça. Bon, parce que moi, j'ai envie de mettre une petite laine. Une petite laine, c'est le premier thème en fait. Une petite laine. Ah, je vois que ça vous intrigue. Un peu de musique russe. C'est le deuxième. Science et alimentation. C'est génial parce que je vais vous voir réfléchir, vous êtes en train d'analyser tous les thèmes, c'est super. Le dernier thème, là, il n'y a pas d'analyse possible puisque c'est le thème mystère. On va laisser un peu de temps à Germain puisqu'il est le premier à découvrir les thèmes, c'est lui qui a le moins de temps. pour réfléchir. Germain, vous avez une petite envie ? Je vais essayer un peu de musique russe. C'est pour vous, Germain. Un peu de musique russe. Bonne chance. Merci. Top. Quel mot russe désigne l'instrument de musique analogue au luth et à la mandoline utilisé dans la musique populaire traditionnelle de la Russie ? Je passe. En 89, quel violoncelliste russe ayant enseigné au conservatoire de Moscou offre un récital au pied du mur de Berlin pour célébrer sa chute ? Regman... Attendez. Rostropovich. Quel compositeur et pianiste russe directeur de l'orchestre du Bolshoi de 1904 à 1906 a été l'un des plus grands virtuoses de son temps ? Richter. En 2020, aux victoires de la musique classique, à quel soprano russe attendait sa année une victoire d'honneur pour l'ensemble ? En 1928, quel ensemble de chanteurs, de musiciens, de danseurs russes est fondé pour le soutien ? Le cœur de l'armée rouge. Quel compositeur russe, naturalisé français puis américain est connu pour ses ballets ? Petrushka, l'oiseau de feu. Stravinsky. C'est sur le gong. C'est bon. Bon, Germain. Deux points. Deux points. Restez avec moi, Germain. Rostropovich, bonne réponse. Cœur de l'armée rouge, bonne réponse. Stravinsky, il était là. Bonne réponse. Ça fait deux points puisque deux réponses enchaînées. Le petit instrument de musique. La balalaïka ? Oui. Balalaïka, oui. Le compositeur et pianiste russe, directeur de l'orchestre du Bolshoi de 1904 à 1906, l'un des plus grands virtuoses de son temps. Thibaut Christine. Rachmaninov. Christine. Rachmaninov. Merci de m'avoir pris ce thème, Germain. En 2020, c'est tout récent, victoire de la musique classique. À quel soprano russe a-t-on décerné une victoire d'honneur, oui, pour l'ensemble de sa carrière ? Anna Metredko. Ah oui, j'ai entendu ce nom. Germain, deux points. Merci. Merci, Germain. Deux points et sans le savoir, vous avez pris un thème qui plaisait bien à Christine. Donc, sans le savoir, sur un plan, comment dire, stratégique, m'a coupé l'herbe sous le pied ? Et Thibaut va choisir une petite laine. Science et alimentation, thème mystère. Par principe, je ne prends jamais le thème mystère. Je suis toujours peur de ce qui se cache derrière. Je vais tenter science et alimentation, on va bien voir. Bonne année, Thibaut. Jamais, c'est un principe. Oui, oui, non. Vous ne l'avez jamais pris. Jamais. C'est drôle, ça. Science et alimentation, bonne chance, Thibaut. Merci. Top. Quelle préparation de couleur brune obtenue en chauffant de l'eau et du sucre résulte d'une scission des molécules ? Quel fromage italien portant le nom d'une commune de Lombardie doit ses vénures bleutées à l'action du champignon pénicillium glauqueur ? Oui, le gorgonzola. Quelle protéine du tissu conjonctif rend une viande qui en contient beaucoup coriace comme celle du poteau qui doivent dès lors cuire longtemps ? Protéine du tissu conjonctif. Je passe. Quelle chimiste française a décrit en 1912 des réactions chimiques responsables du brunissement des aliments lors de leur cuisson ? Chimiste. Je sais pas. Quelle glace enveloppée de meringue posée sur un fond de génoise et passée au feu peut être réalisée car le blanc d'œuf battu conduit mal la chaleur ? L'omelette norvégienne ? Quelle bactérie désignée par un mot latin signifiant fendue en deux ? Bifidus. Eh, en cuisine... Ah ! Trop court. C'était la course au troisième point. Thibaut, deux points. Quatre bonnes réponses. Deux et deux. Caramel, bonne réponse. Le gorgonzola. Bonne réponse. L'omelette norvégienne. C'est bon, ça. Bifidus. Et il nous a manqué la protéine du tissu conjonctif qui rend une viande qui en contient beaucoup coriace. Cette protéine... Collagène. Germain, c'est le collagène. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas pensé. Et ce chimiste français qui a donc décrit, disait la question, en 1912 les réactions chimiques responsables du brunissement des aliments, de leur cuisson, c'est... Moisson. Moisson. Non, c'est pas moisson. C'est Louis-Camille Maillard. Maillard, oui. On parle de réaction de... Exactement. Germain, je vois que ça vous parle de Maillard. Thibaut, donc de... Bon. Donc toujours dans la course. On verra bien. Merci, Thibaut. Merci. Et Germain, dans la course aussi. Bon, Christine, on n'a plus la musique russe. Ah non. Mais on a une petite laine où on a le thème mystère dont Thibaut ne voulait absolument pas entendre parler. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ? La petite laine, ça ne m'inspire pas, mais j'ai tellement la trouille que le thème mystère soit du sport. Bah oui, si c'est un questionnaire sport, je suis morte dans le film. Donc, vous ne pouvez pas me le dire. Je vous aime bien, Christine, mais la règle, c'est la règle. Même si vous avez les yeux dont je parlais tout à l'heure, bah oui. Bon, bah la petite laine, alors. La petite laine ? Ah oui. Christine. Couillard. Deux points, vous êtes dans la course, moins c'est fini, plus face à face direct. Bonne chance, Christine. Merci. Une petite laine. Quelle laine dont la finesse est très appréciée et fournie par un mouton de race espagnole à toison épaisse très largement répandue dans le monde ? Mérinos. De quel état insulaire d'Europe du Nord proviennent les puns en laine Lopapaysa aux motifs circulaires jacquards placés à l'encolure ? Shetland. Par quel anglicisme désigne-t-on la laine d'agneau très légère issue d'animaux de 6 à 8 mois ? Anglicisme. Oui, c'est l'ambzoule. Comment nomme-t-on la laine à tricoter qui présente de petites boucles formées par deux fils tordus dont l'un est plus long que l'autre ? Bouclette. Quel gros tricot de laine est désigné par un nom donné autrefois aux vêtements portés par les vendeurs de légumes aux Halles de Paris ? Un débardeur. Quelle variété domestique du Guanaco proche du Lama est élevée dans les alpages des Andes pour sa laine douce plus légère que celle du louton ? Non, Alpaga. Ah ben c'est l'autre. Et deux points. Bon, on en a pas. Deux, deux, deux. C'était le score de ce soir. Christine. Ça va être chaud là. Restez avec moi. Ah oui, c'est vrai, il faut que je reste un petit peu. Je vous repose la question du trois points. Quel gros tricot de laine est désigné par un nom donné ? Un chandail ? Ah. En fait, chandail, moi je l'ai appris en préparant l'émission, c'est une abréviation populaire de... Marchandail. Marchandail, exactement Germain. Marchandail, chandail. L'alpaga, on en a parlé. Un, deux, trois, bonnes réponses. L'état insulaire d'Europe du Nord. L'état insulaire d'Europe du Nord. Il y a les îles ferroées, il y a l'Irlande. Non, mais en fait, on en a parlé de toutes les missions ensemble. Si. Du coup, je ne sais pas, c'est un gros trou noir. Au début, on parlait de toi. Oh, l'Islande, mais non ! Mais si. Mais non, il faut me dire ça maintenant. Si, mais oui. De quel état insulaire d'Europe du Nord proviennent les pulls en laine ? L'Opa, Paysa, aux motifs circulaires jacquard placés à l'encolure. Christine, au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, qui ont raté ça, Christine, elle rêve d'aller au Nouvel An en Islande. Moi, je suis verte, là. En attendant, ce n'est pas terminé, Christine. Allez au buzzer. Yes. Je vais devoir vous départager tous les trois. 2-2-2. J'enlève mon mug qui était posé sur les questions du jeu décisif. Vos scores retombent à zéro. Les deux premiers qui arrivent à deux sont qualifiés. Bonne chance. Première image. Que suis-je ? Objet, céleste, pierreux ou météorite ? Christine ? Une météorite. C'est une météorite, c'est la bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je ? Instrument de... Christine ? Une scie. Non. Oh, mince. Instrument de musique. Thibaut ? La scie musicale, là. La scie musicale, eh oui, mais je ne peux pas que c'est... Eh oui. Un point pour Thibaut. Images. Que suis-je ? Dispositif juridique pouvant être ordonné par un tribunal... Christine ? Un jury ? Non. Par un tribunal. Je suis parfois appliqué le temps de l'audition d'un témoin dont la vie pourrait être menacée, empêchant le public d'assister à une audience. Germain ? Huit clos. Excellent, c'est le huit clos. Regardez comme c'est beau. 2, 2, 2, à l'instant 1, 1, 1. Les deux prochaines questions seront décisives. Images. Que suis-je ? Objets religieux composés de 3 parties. La hampe, le nœud. Christine ? Le bâton du pape, là. Germain ? La crosse. C'est ce qu'on appelle la crosse. La crosse, voilà. Germain, on fait sa face. Vous restez là, Germain, je vous garde et dans un instant, vous serez là. C'était la crosse. Thibaut, Christine, ça se joue entre vous deux. Bonne chance. Oui, merci. Nouvelle image. Que suis-je ? Poisson commercialisé sous Christine ? Le haddock, la morue ? La morue, le haddock ? Bonne réponse. Haddock était la bonne réponse. Merci Thibaut. Bravo Christine qui va disputer un face-à-face. Thibaut, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a toute cette semaine que des champions, que des championnes qui ont gagné, donc des cagnottes, au moins 5 victoires d'affilée. Donc c'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Thibaut, bonne fête de fin d'année. Merci. Bon retour à Angoulême. Je sais que c'est une ville que vous appréciez beaucoup, notamment pour sa vie culturelle. C'est vrai qu'il y a « Pearl » vous offre un bon d'achat de 250 euros à valoir sur son site pearl.fr. « Pearl » au cœur de l'innovation. Étonné, émerveillé, surprendre ? Avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Dans un instant, donc à gagner le ticket pour la finale de vendredi de notre belle semaine, le nouvel an des champions. Juste après cette question qui peut faire gagner à deux d'entre vous 2000 euros par mois pendant un an, une histoire d'Opéra de Paris. Comment appelle-toi un jeune élève de la classe de danse de l'Opéra de Paris ? Un grand canard ? Je vous mime un petit peu les réponses ou un petit rat. Je ne sais pas si je mime bien le petit rat et le grand canard. En gros, c'est ça. 32-43 pour le téléphone. Il va falloir que je travaille mes mimes. ou au 7-10-20 pour le SMS. Le face-à-face dont je parlais, c'est dans un instant. A tout de suite. Vous êtes dans le nouvel an des champions et maintenant, c'est le face-à-face entre Christine et Germain. C'est sympa de jouer entre grand champion et grande championne. Mais par contre, ça va vite. Bonne chance à tous les deux. On ne change pas, même si c'est une compétition un peu exceptionnelle qu'avec des grands champions, des grands champions toute cette semaine, ça se joue en 12 points. Celui ou celle qui arrive à 12 points le premier, sera qualifié pour notre grande finale de vendredi. On va jeter un petit coup d'œil au cadeau pour le second ou la seconde de ce soir et puis on démarre. regarder. Pour des fêtes gourmandes, Jeff Debruches vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les appings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. On y va. Et c'est Germain qui s'est qualifié en premier qui va avoir la main sur cette première question. Germain, botanique. Je garde la main. Germain, Christine, bonne chance pour ce face-à-face. Botanique. Top, arbre d'une espèce dite commune qui est également appelée serrante. J'atteins couramment 40 mètres de haut, notamment dans les forêts montagnères du Jura. Poisseux au contact, je suis caractérisé par une cime conique, des cônes allongées et pendant à maturité et les aiguilles à l'extrémité piquante, ce qui me permet de me différencier. Alors, plouf plouf, comme d'habitude, l'épicéa. C'était le bon plouf. Oh, c'est vrai. Pas le coup de bol. La fin de la question du arbre de la famille des pinacés pouvant être utilisés comme arbre de Noël. Je suis l'épicéa. Et Christine, nous étions dans la zone des trois points. J'ai du cinéma pour vous, Christine, vous avez la main. Je prends. C'est garder un 10 toujours à la maison. Germain, Christine. Top, film d'animation de Wolfgang Rettermann, sorti en France en 1974. Je comprends les chansons Hier, deux enfants et quel beau jour vraiment. Débutons par un générique dans lequel un coq nommé Adam de la Halle présente l'histoire à venir. Mon action se déroule au Moyen-Âge. Oui. Cocorico ? Non. Top. Et je mets notamment en scène des rhinocéros dans les rôles de soldats. Me déroulant dans la forêt de Sherwood, mon héros est un... Oui, Robin Desbois. Ah oui, la Sherwood, évidemment, il y avait plus de... Oh ! J'ai bien fait d'attendre dans la forêt de Sherwood, mon héros est un renard amoureux de Marianne. Je suis donc Robin Desbois, Robin Wood. En VO, j'acceptais aussi. Cinq, on n'est pas à douze. Germain à la main. Culture générale pour cette troisième question. Je prends. Top. Cérémonie dont la 32e édition a été diffusée le 23 juin dernier sur France 2. Je peux être rapproché des Tony Awards américains. Comportant 19 catégories dans lesquelles ont été distinguées cette année. Christian Eck, Béatrice Agenin, Simon Abkarian. Plouf plouf encore Les Molières. Bonne réponse. Oh la vache. Bon, bon plouf. Pourquoi vous hésitez avec quoi ? Éviteur de la musique classique ? Oui, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Cérémonie récompensant les représentants du théâtre public et privé français. Je suis la cérémonie des Molières ou Les Molières. Huit. Douze points Germain, c'est bon hein ? Mais Christine n'a besoin que de quatre points. Christine. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé non plus. Homme célèbre. Homme célèbre, hein ? Ah, j'en connais plein. Forcément, ils sont célèbres. J'ai comme me donné un petit peu de temps, je laisse la main en espérant que... C'est pour Germain. Oui, oui. Top constructeur automobile né en 1881 dans une famille d'artistes je conçois la Hermès en association avec Émile Matisse avant de m'installer à mon compte. Remportant de nombreuses compétitions. Bugatti. C'est ce que redoutait Christine. Qu'est-ce qu'il vous donne Bugatti ? 1881. La date de naissance. Remportant de nombreuses compétitions, tous les indices dont Germain n'a pas eu besoin du tout. Avec la Type 35, je fabrique également à Molsheim des modèles de prestige dont le bouchon de radiateur est orné d'un éléphant créé par mon frère sculpteur prénommé Rembrandt. Rembrandt. Constructeur d'origine italienne auquel on doit à la mythique royale je suis Ettore Bugatti. Ça fait 4. Art. Je prends. C'est gardé. Christine Germain. Top. Éléments décoratifs définis comme joyeux et simples par Monterland dans les bestières nous favorisons l'isolation contre la chaleur et l'humidité. Associés pour créer des motifs géométriques ou figuratifs nous sommes souvent de couleurs bleues et blanches comme dans l'église Saint-Laurent d'Allemansil dans l'Algarn. Des Yesserias ? La main passe. Ah non, c'est l'autre. Top. Carreau de... Les Azuléjos. Azuléjos. Bonne réponse. Azuléjos. Non, ça c'est... Non, France, c'est un espagnol. Oui, tout à fait. Mais la fin de la question disait, les deux sont bons en fait. Traditionnellement employés pour le revêtement des murs au Portugal et en Espagne. Donc en Espagne, Azuléjos, exactement comme vient de le dire Germain et en Espagne, Azuléjos. Azuléjos. Ah, c'est beau. Il y avait 8-0. Non, c'est pas beau. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce jeu. C'est jamais joué. 8-7. Christine, vous avez la main sur une question de musique maintenant. Classique ou normale ? Même réponse que sur le thème mystère, je n'ai pas le droit de vous dire, Christine. Je prends la main. Musique. Top. Groupe britannique dont le premier album Emergency on Planet Earth paru en 1993 affirmait déjà de fortes convictions écologiques. J'ai connu un succès mondial avec les titres. Alors, plouf, plouf. Muse. C'est pas Muse. Ah, voilà. C'est l'autre. Top. When you're gonna learn et Too Young to Die. Formation dont le leader JK est connu pour abhorrer de grands chapeaux. Jamiroquai. Exactement. Souvent, d'ailleurs, on pense que Jamiroquai, c'est le nom du chanteur. Oui, oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'est le nom du groupe. Oui, oui. JK. Donc, on parlait de ses grands chapeaux, de ses coiffes d'Indiens en titre de ses préoccupations écologiques. À une époque, certains soulignaient qu'il y avait des préoccupations écologiques et qu'en même temps, il y avait des Ferrari, des dévoteurs de sport. On en connaît d'autres. On fait ce qu'on veut, quoi. Devant une partie de mon nom à la tribu des Iroquois, je suis Jamiroquai. C'est un super beau match. 18, Germain à la main. Question littérature. Oui, je prends. Je prends. Top. Roman français, publié en 2016. J'ai reçu cette même année le prix Goncourt des lycéens. Premier roman d'un auteur, compositeur et rappeur. J'évoque l'enfance heureuse d'un petit garçon burundi, la séparation de ses parents, la menace de la guerre civile ainsi que le génocide des Tutsis au Rwanda. Roman de Gaël Fay, adapté au cinéma par Éric Barbier. Petit pays ? Non. Si ! Ah bon ? Bonne réponse. Petit pays. L'incroyable remontée de Germain. Il y avait 8-0. Il y avait 8-0. Oui, bah oui. Il y a 8-0. Ah mais ça sous les roses et je ne me le pardonnerai jamais. Eh oui, c'est vrai. Étonnant, Gaël Fay, connu d'abord comme chanteur, comme rappeur et puis qui se met à la littérature avec le succès qu'on sait. C'est drôle. À un moment, je dis à Germain un peu en mode clin d'œil, Germain a encore 12 points et c'est bon, on est à 8-0 et il le fait. 12-8. On met ça dans pas trop longtemps, Christine. Oui, vous ne m'invitez jamais. Mais, mais, mais... Il y a 4 ans, la dernière fois, je m'ennuie, moi. Mais il faut qu'on parle, Christine. Oui, oui, je crois. On va rejouer dans pas longtemps, je vous le promets. Germain a gagné son ticket pour la finale de vendredi. Donc, Germain, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi. Donc, la finale de notre belle semaine qui vient de débuter ce lundi, c'est le nouvel an des champions. On va se régaler toute la semaine. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. On se retrouve demain, 18h. Question pour un champion. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501